Musique Donc moi c'est Adrien Alphand, nous sommes sur la commune des Quarts en Haute-Vienne. C'est une exploitation en polyculture élevage au Vimbauvin. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 hectares de SAU, 300 brebis et une vingtaine de vaches-mères. L'exploitation, c'est prairie, céréales, autoconsommation. La première année où j'avais acheté du produit, je ne me rappelle plus exactement, mais dans une autre région, parce qu'on a déménagé l'exploitation. C'était les mêmes productions, mais pas sur les mêmes sols. Ce qui différenciait, c'était ça. On connaissait d'autres formules. Donc ici, depuis 2018, où on est arrivé à Haute-Vienne, et où on a redécouvert une autre gamme de produits, en plus de celles qu'on connaissait déjà. Par rapport aux produits que j'utilise, j'ai vu une évolution de la production, un peu de la qualité, et certaines plantes qui avaient disparu sur les parcelles et qui sont réapparues de par l'utilisation du produit. Donc c'était plus sur un travail de rééquilibre pH, parce que c'était une exploitation un peu délaissée, donc des pH très très bas. On est arrivé à redevenir sur un équilibre convenable, où on arrive à faire pousser tout type de culture sur tous les sols d'exploitation. Maintenant, on est plus sur une partie entretien que curative. Là, maintenant, on est en rythme de croisière, donc c'est que les produits marchent. Là, depuis trois ans, je suis à cinq analystes de sols. Vraiment l'évolution, parce que c'est vrai que moi j'en ai fait une la première année, où la céréale était comme ça, puis à cette période-là, elle devenait toute jaune, et puis elle a complètement disparu, et on était sur trois ou trois et demi à cet endroit-là de pH. Et là, aujourd'hui, on doit être à quatre et demi ou cinq. On est arrivé à refaire pousser de la luzerne à cet endroit-là, donc c'est que ça a quand même bien remonté. On est arrivé en octobre 2018. Après, ce n'était pas compliqué, les prairies, on n'avait plus. C'était de la mousse, de la graminée, et c'est tout ce qu'il y avait. Là, aujourd'hui, on retrouve quand même une bonne part de légumineuses dans les prairies qui sont revenues. Il y a de la pousser d'herbe, on va dire, très convenable. On arrive à faucher, à faire pâturer, à machiner, on ne manque pas d'herbe. L'été, on ne met pas de frais. On est autonome et même, il y a du surplus. Je n'ai pas manqué de nourriture, même dans les deux années 2019-2020, un peu sèche. Là, ça ne s'est pas ressenti. On est quand même dans une région où on est bien entouré. De par les techniciers du produit qui nous vannent, plus les autres coopératives qui travaillent aux alentours, on a bien été suivi. C'est pour ça qu'on en est arrivé, en arriver là où on en est aujourd'hui. Sinon, on me faise le droit à la tête dans le mur, ça ne pousse pas. On ne sait pas pourquoi. Et puis, s'il n'y a personne qui vous guide... La partie animale, c'est plus complexe, parce qu'après, un animal qu'on transporte d'une région à une autre, déjà, il y a un tas d'acclimatation. Là, ça recommence à repartir. On retrouve un taux de prolificité quand même pas mal. Les tas des bêtes en général, ils reviennent pas mal. Moins de problèmes de boiterie, moins de problèmes digestifs, tout ça. Puisqu'au final, après, tout y joue. Là, l'herbe n'étant pas la même, les bêtes plus fragiles, je ne sais pas. Là, ça rentre un peu dans l'ordre. Ça revient bien. Et après, moi, c'est surtout en asséchant litière et décomposition des fumiers un peu plus rapide. Mais surtout en asséchant litière. Le plus où je m'en serre, c'est aux périodes de mise bas. J'en mets à peu près, on va dire, un sac par semaine, en période de mise bas sur un mois. Et puis après, c'est un sac tous les 15 jours. On parle en sac, mais 25 kilos pour 500 mètres carrés. On entretient. Ça sent un peu la menthe. Les seaux, moi, ce que j'ai remarqué, ils sont assez bien composés. Pas très appétants. Enfin, pas qu'ils les mangent pas, mais c'est pas du bonbon comme certaines marques. On met le saut dans la parcelle, trois heures après, il n'y a plus de saut. On n'en est pas mécontents.